On va continuer dans la lecture à partir du verset 23. Quoi qu'il arrive, je vais courir. Je ne sais pas si vous suivez la lecture. Joab lui dit, cours. Achimad courut par le chemin de la plaine et il dépassa Kouchit. Au verset 24, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte la bonne nouvelle. Et cet homme approchait peu à peu. Au verset 26, la sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi la bonne nouvelle. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Achimad, fils de Tchadok. Le roi dit, c'est un homme de bien et il arrive pour de bonnes nouvelles. Achimad cria et dit au roi. Je suis au verset 28. Achimad cria et dit au roi, salut. Il s'est prosternant devant le roi, le visage contre terre et il dit, béni soit l'éternel ton Dieu qui a livré les hommes, qui se levait la main contre le roi, mon seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il saint ? Et sauf, Achimad répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur, et je ne savais pas ce que c'était. Le roi dit alors, écarte-toi et tiens-toi là. Et Achimad s'écarta et resta debout. Et voici que le Kouchit arriva. Le Kouchit dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'éternel t'a rendu justice. De la main de tous ceux qui se dressaient contre toi. Le roi dit à Kouchit, le jeune Absalom est-il saint ou sauf ? Le Kouchit répondit, qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis de mon seigneur, le roi, et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, tout frémissant, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Il disait à un marchand, mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place, Absalom mon fils, mon fils. Et je vais m'arrêter là. C'est un texte que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui lisent, certainement, vous connaissez aussi ce texte. Et je vous encourage davantage à lire. Ce sont des instruments entre nos mains, nos bibles, donc il faut lire. Et donc c'est l'histoire de David et un de ses fils Absalom, qui est un fils rebelle, est mort. Il est mort et à cette époque, les personnes qui portaient la nouvelle, on les appelait les coureurs. Je voudrais qu'on soit, n'est-ce pas, attentifs à ce qui va être dit. Ceux qui rapportaient l'information, donc des évangélistes ou des hommes qui apportaient la bonne nouvelle, étaient appelés les coureurs. Et il avait ici un général d'armée, Joab. Joab était un chef d'armée très vaillant et très solide, travaillant à côté de David. Et il avait lui-même à ses côtés deux autres coureurs qui pouvaient être à l'habitude de courir. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'aller donner des bonnes nouvelles. Et parmi ces deux coureurs, il y avait un juif et un éthiopien qui ont cru cela, donc c'est l'éthiopien. Et l'histoire nous dit que Hachimat va demander à Joab de lui donner libre cours, libre chemin, d'aller relier. N'est-ce pas, l'information, de courir. Et dans l'étude du frère, je l'ai apprécié, vous allez comprendre que Joab, au verset 20 dit, tu ne seras pas un porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça c'est l'instruction du responsable d'armée, à l'égard d'Hachimat, qui avait certainement l'habitude de courir, c'est-à-dire d'annoncer la nouvelle. Et lorsqu'il a appris, Joab apprend justement que Absalom, le fils réveil de David, vient de rendre l'âme, il est mort. Il faut initialement donner l'information à son père David. Et pour ce faire, il faut convoquer un coureur. Et il y a des gens, un qui n'a pas été convoqué, qui s'est prononcé lui-même. Il veut courir. Et son nom c'est Hachimat, le coureur. J'imagine qu'il avait l'habitude, justement, de courir. Il avait l'habitude de donner des nouvelles. Et lorsque le brûle arrive, Hachimat, au lieu de vérifier d'abord l'information, au lieu de vérifier la nouvelle, et ensuite attendre que le chef d'armée, Joab, lui donne la permission d'aller, n'est-ce pas, donner le message à David, Hachimat, c'est de lui-même lever. Et il va dire à Joab, je vais donner la nouvelle. Mieux, je vais courir. Je ne sais pas si vous voyez ce qui arrive. Il dit, je veux courir. Joab lui dit, non, 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 tu ne seras pas un porteur de quoi nous viendrons aujourd'hui. C'est vrai que tu as certainement l'habitude de courir. Mais ce temps-là n'est pas ton temps pour que tu cours. Pour cette nouvelle, tu n'es pas programmé pour la rallier, justement, à David. Hachimat m'a dit, quoi qu'il arrive, je vais courir. Quoi qu'il arrive, chef, responsable, pasteur, même si tu dis que ce n'est pas le jour de la course pour moi, même si tu dis que je ne suis pas favorable en cette année, quoi qu'il arrive, je vais courir. Et il s'est mis à courir. Et pendant ce temps, il y a un autre garçon, un autre coureur, Kouchit, dans notre relation du Kouch, donc c'est un éthiopien, un africain, on a un africain et un juif. L'africain est le coureur mandaté par Joab pour rallier l'information à David. Et qu'est-ce qui se passe ? Hachimat. Non seulement il ne connaissait pas l'information, et en plus de ça, il n'a pas reçu l'approbation du chef de Joab. Alors voici que Hachimat court. Et les deux sont en train d'aller sur des plaines. Kouchi à côté, Hachimat à côté. Et l'histoire, si vous lisez bien, l'histoire dit que Hachimat, qui n'avait pas été recommandé, courait plus vite que l'étiopien. Très vite. Oh frère, je ne sais pas si vous voyez cette histoire, comme je la vois. Hachimat qui n'a pas reçu la recommandation. Hachimat qui n'a pas été envoyé, qui n'a aucune autorité. Pour aller chez David, effectivement, homme de Dieu, il courait très vite, comparativement à celui qui avait reçu la mission. Plus vite même, la génération des Hachimat. Et quand il arrive, il est quand même annoncé par la sentinelle, il est ensuite reçu par David. Et le verset d'un neuf dit quoi? Lorsque Hachimat arrive, il va terjuverser devant le roi David. Tu as couru très vite. Tu as dépassé, même celui qui a été envoyé et recommandé. Ok. On te le conseille. Mais quand il arrive, devant celui à qui il doit donner la nouvelle, il n'a aucune nouvelle à donner. J'aimerais qu'on nous relise le verset 29 jusqu'au verset 30. Une bonne lecture, pardon, très vite. Le verset 29 du même chapitre jusqu'au verset 30. Oui, très vite. Oui, très vite, pardon. Le roi dit, le jeune Absalom est-il sain et sauf? Hachimat répondit. J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab renvoyait le serviteur. Le roi, et moi ton serviteur, mais je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez? Merci trop. Le roi dit. Non, on peut s'arrêter par là. Tu peux nous reprendre ça bien là, pardon. Parce que ça doit passer. Le roi dit, le jeune Absalom... Le roi pose la question. Parce que c'est l'information que David attendait. Et il dit, est-ce que mon fils Absalom est encore en vie? Ou est-ce qu'il est mort? Toi qui as couru, très vite. Tu as couru avec la vestissage, avec la Bible. Tu as couru. Tu cours très vite. Suivez-moi frère. On te écoute maintenant. Tu as quelle nouvelle d'Absalom? Tu es venu pour me donner l'information au sujet d'Absalom. Oui, je suis venu pour cela. C'est quoi la nouvelle? Qu'est-ce que tu transpires? Tu traverses les plaines, les montagnes. Tu cours très vite. Quelle est la nouvelle? Et qu'est-ce qu'il va dire, ce roi? Hashima te répondit. J'ai aperçu un grand tumulte au moment où... J'ai aperçu un grand tumulte. Au moment où Joab envoya le serviteur. Au moment où Joab envoya. Dans son expression, il reconnaît que... Il y a un serviteur qui a été envoyé. Et à ce moment, il dit, j'ai aperçu. C'est comme beaucoup disent. Il paraît que... Il paraît que... Il lui dit, j'ai aperçu un grand bruit. Au moment où Joab envoya le serviteur. N'est-ce pas? Du roi et moi. Ton serviteur. Mais je ne savais pas ce qu'il était. Donc, on a quelqu'un. Qui a couru. De lui-même. Mais qui n'a... Aucune nouvelle à annoncer. Aucune nouvelle à annoncer. On va voir la suite tout à l'heure. Aucune nouvelle. Et je disais que... C'est une exhortation, c'est dimanche. Qui de nous fait partie de la génération des Hashimates? Est-ce que tu fais partie, justement, de la génération des Hashimates? Des personnes qui courent? Qui s'agitent? Mais qui n'ont aucune nouvelle. Aucun message. Aucune information. Aucune onction. Aucun appel. Aucune recommandation. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas échéant, Dieu ne vous insulte pas. Dieu ne vous fait pas du mal. Lorsque vous courez sans la nouvelle, c'est les Davids qui vont vous dire, mettez-vous à l'écart. Seul. Seul, tu peux continuer la lecture au verset 30. Verset 30. Verset 30, oui. Le roi dit. Le roi dit. Écarte-toi. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Et Hashimates s'écarte. Et reste un debout. Voilà. Vous voyez les agitations, là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message, là. Dans les églises, les agitations dans les familles, dans les ministères, sur Facebook, sur Youtube. Les agitations aux familles, à l'église, dans les comités. Hein? Les agitations, là, qui viennent de personnes, n'est-ce pas, qui font partie, qui ont des jeunes, l'achimates. Vous allez arriver à un moment où les gens que vous dirigez, là vont vous dire. Ceux qui, là, vous venez, vous agitez, vous diront. Ah ben, asseyez-vous là. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qu'on doit écouter. C'est lui qui est mandaté, qui est envoyé. Vous vous êtes agité. Vous avez couru. Assez-toi. Mets-toi à l'écart. Parce que tu n'as pas le message. Tu n'as pas la nouvelle. Et nous voulons entendre celui que Dieu a envoyé. Tu as couru très vite. Je chante. C'est bien. Je suis prédicateur. C'est bien. Je suis intercesseur. C'est bien. Ben, je suis un musicien. Ça dépend. C'est très bien. C'est encore bien. Lorsque tu as été recommandé par Dieu d'abord. Recommandé par Dieu d'abord. Et la vie va dire, écarte-toi. Si je devais, n'est-ce pas, paraphraser, il a dû dire, toi, tu as beaucoup couru, tu n'as pas de message, attends, reste là. Il y a quelqu'un qui arrive. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce que la suite de la lecture dit ? Et voici que le Kouchit arriva. Donc, Kouchit arrive après Hachmat. Mon Dieu, Seigneur, les personnes recommandées à qui Dieu a parlé, ceux qui ont reçu la voie de Dieu, le mandat de Dieu, peuvent être dépassés par des imposteurs, des gens qui se sont improvisés, des gens qui n'ont reçu aucune onction, aucune recommandation. Ne vous inquiétez de rien. Vous que Dieu a recommandé, ne vous inquiétez de rien. Les agitations, les plus des hommes ne doivent pas vous agiter, vous faire peur. Courez dans la bonne direction et gardez fidèlement le message. Dépassé par Hachmat, Kouchit ne s'est pas agité dans les airs pour dire, je recule. Il continuait de courir. Tu vois, je t'ai dépassé. Le ministère a jeté de mille âmes. Reste calme. Reste calme. L'église des Sarmes, la Bible, c'est une église qui faisait du bruit. Malgré son bruit, Yeshua va dire par un trémis de l'ange que cette église était morte. Le bruit, c'est les agitations connues par tout le monde, des fédérations ayant reçu une comédie, justement, en Côte d'Ivoire, c'est une parenthèse. Et il y a un pasteur, justement, qu'on connaît tous, je vais te dire le nom, qui a fait des cartes pastorales, qui a décidé de distribuer des cartes pastorales à tous les pasteurs pour les reconnaître comme pasteurs. Il a lui-même, ils ont fixé les mesures de modalité. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être bien pour vous. Je ne vous juge pas, je suis fait ça en direct, une petite comédie. Mais quand vous regardez bien, c'est une fédération pastorale. Ils n'ont pas la même doctrine. Tous. Chacun a son message. Mais ils fédèrent. Hypocrisie. Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas faire chemin s'ils ne s'accordent pas. Deux doctrines différentes. Vous vous mettez dans une fédération pour faire quoi ? Vous êtes faux dans la fausseté. Et c'est aussi comme ça chez nous. Fédération pastorale pour être reconnue. C'est bien, mais tu fédères avec des impies, des faux frères, des païens, des personnes qui réunissent, n'est-ce pas ? Que Yeshua est mort pour toi. Vous n'avez pas la même doctrine et vous voulez fédérer. Ce n'est pas pour faire un quartier. Vous fédérez sur quelle base ? Vous n'êtes pas dans un commun accord. Vous fédérez pourquoi ? Et après avoir été mis à l'écart par le roi, mais on dit qu'on va accueillir justement celui que le Seigneur a mandaté. Les responsables de chante, les responsables du comité, les responsables du département, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Vous qui avez des responsabilités, rassurez-vous, homme de Dieu, femme de Dieu, que vous avez reçu l'omption de Joab. Rassurez-vous que vous avez été mandaté au risque de courir sans la nouvelle. Sans la nouvelle. Hier, dans un groupe de pasteurs de l'église, d'une église, je vais me cacher ça comme ça, par mesure de discrétion, le groupe ne vit plus. Et c'est des blagues qui se font dans le groupe. Des blagues, tout ça. Je disais à distance, je vois ce qui se passait. Et quelqu'un a posté deux messages, poignants, très poignants, sur l'enlèvement et sur la falsification du nom de Yeshua HaMachina. Les pasteurs silencieux. La personne disait, j'ai besoin d'être éclairé. Vous êtes mes pasteurs. Vous m'avez enseigné depuis longtemps. Voici un poste qui vient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites ? Silencieux. Silencieux. J'étais là jusqu'à 23h pile. J'observe pas ce qui se passait. Je dis même, j'espère qu'on n'a pas affaire à la génération des personnes qui ont les gènes d'Hashimat. Vous avez enseigné aux gens que Jésus n'est pas Dieu ou que Jésus est Dieu et vous n'arrivez pas à le justifier vous-même. Vous avez enseigné aux gens que les gens iront au ciel. Vous n'arrivez pas à le justifier vous-même. Vous, pasteurs, établis avec l'huile d'olive. L'huile. Consacré. Chante. Moi, je suis chante. Consacré. Recommandé. Tu n'arrives pas à chanter. Aïe. Il y a des problèmes. J'ai terminé de voir la réaction des pasteurs. Parce que c'est un message troublant. Quelqu'un a dit l'enlèvement physique est faux. Quelqu'un a dit c'est pas public. L'autre dit non, c'est public. Et la personne qui a posté dit je l'ai reçu de quelque part. Vous êtes mes pasteurs. Pasteurs, les prophètes. Un son des dames. Parlez-moi de ces messages. Qu'est-ce que vous en dites? Silence. Silence. Et nos églises sont remplies des achimates. Des achimates. Ils sont éconnus à cause de leur course. Ils courent très vite. Ils parlent très vite. Mais quand vous observez bien il n'y a pas de base. Parce qu'il n'y a pas la récommandation. Et homme de Dieu ces choses-là nous attendent. David a dit à chemin écarte-toi. Écarte-toi parce que tu n'as pas apporté le message. J'ai besoin de la nouvelle. Quelle est la nouvelle? Quelle est la nouvelle? Quelle est la nouvelle? Un roi Un roi Je vais toucher les fiches de l'âme Un roi chapitre Un roi chapitre 6 Un roi chapitre 6 Je vais lire très vite On va finir très bientôt Un roi chapitre 6 à partir du verset On peut normalement lire le verset premier Je vais résumer et je ne vous ai pas en détails Je vais juste lire le verset septième Donc c'est l'histoire de la construction du temple Et Salomon va prendre tous les corps de métier pour édifier ou pour bâtir le temple Mais il y a une chose qui m'a impressionné Et c'est le verset sept Verset sept Voilà Donc Je ne sais pas si je peux lire ou Ok Un roi chapitre 6 à partir du verset sept Mais pour la meilleure compréhension vous pourrez chez vous lire à partir du verset premier Je ne vous ai pas les détails à quoi du temps Chapitre 6 verset sept Lorsqu'on bâtit la maison on se servit des pierres toutes taillées Et ni marteau ni hache ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait Seigneur 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 Le grand temple de Salomon la Bible dit Lorsqu'on bâtit la maison on se servit des pierres toutes taillées Et ni marteau Vous allez nous aider à comprendre un peu ce texte-là Ni marteau ni hache ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait Quelqu'un peut m'aider là ? Je vais lire une troisième fois Lorsqu'on bâtit la maison on se servit des pierres toutes taillées Et ni marteau ni hache ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait Alors je vais donner la possibilité à quelqu'un deux secondes ou trois secondes ça veut dire quoi ? Littéralement ne demande pas de l'interprétation Littéralement Aucun bruit merci maman Aucun bruit C'est absurde quand même Le grand temple de Salomon est bâti Tous les corps de métier étaient réunis Les maçons Les plombiers J'imagine Mais la Bible dit Il n'y avait aucun bruit Seigneur Adonai Comment peut-on bâtir Pasteur Frédéric sans bruit On dit Il y avait des maçons Ceux qui collent Je ne sais plus comment on appelle les gens qui font le coup à l'échappement Ils avaient donc des marteaux des haches Tout Mais la Bible dit que pendant que la maison était en construction Pasteur Ancien Homme de Dieu Certains seigneurs Il n'y avait aucun bruit Seigneur Père Ce matin Je viserai ce texte Il m'a troublé Et ça veut dire que s'il n'y avait aucun bruit Naturellement Ne pouvaient être informés de la construction que des personnes intimes S'il n'y a pas de bruit pendant la construction Ne peuvent être informés de la présence d'un projet que des intimes Pourquoi ? Il n'y a pas de bruit pour attirer les hirondelles les oiseaux des moives augures Aucun bruit C'est absurde et paradoxal On ne peut pas bâtir sans bruit Humainement parlant La raison rejette ça Parce que lorsque le maçon serait en train de clouer On entend Mais un roi dit Non La logique du temple de Dieu n'était pas comme cela Malgré tous les corps de métier Il n'y avait aucun bruit Un Dieu bâtit Homme de Dieu dans le silence La demeure que Dieu bâtit c'est dans le silence J'aime ce texte Je pense que je vais me l'approprier à vie Seigneur Oh Père Merci Dieu construit dans le silence Et il y a quelque chose C'est l'exhortation vraiment C'est les enseignements C'est joli Il y a quelque chose Ancien Homme de Dieu Je ne sais pas si vous voyez la chose C'est l'homme Seigneur C'est l'homme de Dieu Chante La Bible dit que la maison était bâtie avec ou à l'aide des pierres taillées Il n'y a une autre version de la top somme J'aimerais qu'on prenne notre version On va bien comprendre Donc premier élément Dieu bâtissait Le temple de Dieu était bâti dans le silence total Et nous nous sommes n'est-ce pas Paul dit dans un Corinthien et dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 Yeshua aussi l'a dit à Pierre n'est-ce pas l'église de Dieu la demeure de Dieu que nous sommes n'est-ce pas le temple de Dieu que tu es la Bible dit Dieu te bâtit dans le silence loin des bruits loin des agitations on va comprendre quelque chose ça c'est le premier élément le silence lorsque Dieu bâtit il n'y a pas d'agitation quand tu es pasteur non quand tu es appelé Dieu te bâtit dans le secret c'est comme un architecte ou quelqu'un qui a une une oeuvre à exposer homme de Dieu remarquer que lorsque les grands monuments sont dans la ville toutes les fois que ces monuments sont bâtis en vérité sauf des cas exceptionnels il y a toujours un voile qui cache l'oeuvre le chef d'oeuvre homme de Dieu je passe à la démocratie lorsqu'on réflexionnait ça dans la rue vous avez remarqué que de nouveau même là chez nous au parc lorsque le parc était en train de être construit je me disais qu'est-ce qui s'est fait là-bas les tôles c'était voilé caché et c'est la fin qu'on expose l'oeuvre et ici mystérieusement le temple est bâti dans le silence un mais il y a quatre choses ici que la bible dit il est dit je cherche notre version que ceux qui bâtissaient se servaient des pierres un sœur marée et les pierres on les prend haut quelqu'un peut nous aider les pierres